On peut mourir du jour au lendemain. Comme ça, pouf. Un jour, t'existes sans raison, et l'autre jour, t'existes plus, sans plus de raison. Pour certains, mourir, ça se passe dans l'anonymat le plus total. Souvent, ça se résume à quelques lignes dans le journal local, qui commencent par un nom X, suivi par un prénom lambda, et suivi de « on le regrette ». Il n'y a pas de récompense à la fin, pas de cinématique trop cool, non. Juste notre nom salement imprimé dans un journal plus recyclable que nous. Et puis, t'as à la mort des gens méga super célèbres, des gens qui sont tellement célèbres qu'on a déjà un documentaire qui retrace leur vie et qui attend qu'ils soient morts pour être diffusés. L'être humain est un vautour. Johnny Hallyday, par exemple. Sa mort, on va en parler pendant des mois. Puis, tous les ans, on va avoir des rediffusions de ses concerts. Et puis, tous les dix ans, on aura des soirées de ouf, genre soirée spéciale Johnny. Laetitia se souvient. Et puis, au bout de trente ans, pour avoir des trucs un petit peu originaux, ils vont diffuser la série David Lansky. Et finalement, on se demandera pourquoi Johnny Hallyday a essayé d'être comédien. On se le demande déjà, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont entre les deux ? Par exemple, moi, si demain je meurs, qu'est-ce qui va se passer ? On me connaît un peu, j'ai quelques followers, mais la France s'en bat véritablement les couilles de mon existence. Si je meurs demain, je vais peut-être avoir juste un tweet qui va dire « Ah, c'est dommage ! » Et le soir le lendemain, tout le monde m'oubliera pour parler de Cyril Hanouna, qui n'aurait pas dû déféquer sur la tête d'un trisomique, en direct. Hashtag, ça va trop loin. Ce à quoi, répondraient les petites beautés, fans de l'animateur, on cherche à museler la presse. Il a fait ça pour dénoncer les mauvais traitements dans les centres pour handicapés. Hashtag, le caca de Baba. Mais j'aurai sûrement aussi des tweets qui se moqueraient de ma mort. Parce que c'est comme ça sur Internet. Le fait d'avoir des pseudos qui te permettent de t'exprimer librement, dans le sens trop large de la liberté, où tu te fous de là où commence celle des autres, alors les gens qui m'aiment pas ne penseraient pas aux gens qui m'aiment un petit peu, et trouveraient une bonne blague à faire sur mon décès, que je mérite amplement. Alors voici le top des tweets m'insultant parce que je suis mort. Il était bien trop petit pour être vivant. C'est pas faux. Et de deux petites morts, deux. Sa dernière blague était vraiment la meilleure. Il va arrêter toutes les autres. Divi Mourier est mort ? Mais il n'était pas déjà mort ? Ah non, c'était sa carrière. De toute façon, c'était M. Poulpe qui était drôle. Et la meilleure, celle qui m'aurait fait le plus mal si j'avais pu la lire. Ah bah voilà, maintenant qu'il a de quoi se plaindre, bah il peut pas. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501